Le 15 mai 2023, nous étions à ce même lieu pour une première conférence de presse sur le thème « La Guinée n'a pas le droit d'échouer cette transition ». Aujourd'hui, sur la même lancée, nous voilà à une nouvelle conférence de presse pour présenter à l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que les autorités sur le plus grand mouvement de soutien de la transition guinéenne, le Comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG. Le Comité national de soutien de la transition guinéenne est né en Angola il y a deux ans maintenant au sein de la diaspora guinéenne vivant en Angola sur l'initiative de son président, M. Amadou Ba, le vice-président, M. Aliou Ramatassou, le deuxième vice-président chargé des relations extérieures, M. Suleyman Diallo, et bien d'autres guinéens vivant en Angola. Le 5 septembre 2021, coup de sauvetage d'État en République de Guinée par le CNRD, dirigé par le président Mamadi Doumbouya, avec succès et adhésion populaire totale. Le 6 novembre 2021 en Angola, déclaration de l'esprit CNRD sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux par M. Amadou Ba. Le 2 octobre 2022, prise de contact avec les autorités de l'ambassade de Guinée en Angola pour la création du Comité national de soutien de la transition guinéenne, après avoir saisi le Conseil des Guinéens de l'étranger, CGE, Angola, le président de la jeunesse guinéenne vivant en Angola et les représentants des quatre coordinations régionales guinéennes en Angola. Le 15 mai 2023, animation d'une première conférence de presse à Conakry, à la maison de la presse de la minière, par Mamadou Nassirou Diallo et Mamadou Lamine Ba. Sur le thème, la Guinée n'a pas le droit d'échouer cette transition. Le 2 octobre 2023, après un long moment d'hibernation de ce mouvement de soutien à cause des restrictions du gouvernement guinéen sur les mouvements associatifs, M. Amadou Ba revient à charge à l'ambassade de la Guinée en Angola qui remit le dossier sur la table et promit de faire le nécessaire. M. Bourama Keïta, qui suivait le dossier, vient ensuite en Guinée et fut réaffecté à l'ambassade de la République de Guinée en Allemagne. La procédure a continué avec le reste du personnel de l'ambassade en Angola jusqu'à nos jours avec l'actuel ambassadeur M. Karamba et son chargé des affaires M. Mohamed Kourouma, M. Daouda Balde, CGE, M. Mamadou Lamou, jeunesse. Nous leur adressons à tous tous nos remerciements. Aujourd'hui, par cette deuxième conférence de presse, nous informons l'opinion publique et les autorités guinéennes de l'existence de ce comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG, et annonçons le lancement officiel très prochainement en Angola à son berceau de ce comité. Le lancement officiel de ce comité de soutien aura lieu très prochainement en Angola. Nos antennes actuelles sont au nombre de 15, je les cite, 1, Angola, 2, Mamou, 3, Conakry, 3, 1, commune urbaine de Kambelé, 3, 2, commune urbaine de Sanfonia, 3, 3, Dubreka, 3, 4, commune urbaine de Matoto, 4, Koubia, 5, Kindia, 6, Mali-en-Bérin, 7, Dalaba, 8, Labé, 9, Sénégal, 10, Pita, 11, Bokeh. Nous avons également une antenne en Europe et une autre en Amérique. Nous avons un effectif total actuel de plus de 2 000 membres sur l'ensemble de nos antennes à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Nous comptons couvrir tous les Guinéens à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. À date, le Comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG, est le plus grand mouvement de soutien de la transition guinéenne, du CNRD et du président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pourquoi nous soutenons la transition guinéenne, le CNRD et le président général Mamadi Doumbouya ? La question est légitime. Nous soutenons la transition, le CNRD et le président général Mamadi Doumbouya pour cinq grandes raisons. 1. L'idéologie politique. L'idéologie politique du président général Mamadi Doumbouya est lisible dans ses discours et ses actes posés. Son discours à l'ONU en 2023 est le meilleur exemple. Il y a clairement exprimé que le modèle occidental de démocratie n'a pas réussi pour l'Afrique. La greffe n'a pas pris pour l'Ucité. Et donc, l'Afrique doit se forger sa propre démocratie, adaptée à ses valeurs culturelles spécifiques. Il dit en substance que nous ne sommes ni pro, ni anti, Occident ou Orient. Nous sommes désormais pro-Africains tout simplement. Fini l'Afrique de papa. Voilà le panafricanisme authentique victorieux. 2. Le contexte mondial de guerre. Tout observateur avisé et réaliste voit bien que le monde aujourd'hui se dirige droit vers une troisième guerre mondiale nucléaire apocalyptique à travers les actuels conflits Russie-OTAN en Ukraine et Israël-Palestine-Liban-Iran, si rien n'est fait pour empêcher le pire. Il convient de rappeler que les deux grandes guerres mondiales que le monde a déjà vécues ont eu lieu au XXe siècle récemment, 14-18-39-45. Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des conflits, il est crucial pour notre pays de se doter d'un leadership fort et visionnaire. Le président général Mamadi Doumbouya incarne cette force nécessaire pour guider notre nation vers un avenir meilleur. 3. Le bilan des trois ans de gestion du CNRD. Le bilan des trois ans de gestion du CNRD dépasse de loin celui des 11 ans de gestion du régime précédent. Citons quelques éléments de ce bilan. 1. Emploi syndicat. Lors de la négociation avec le mouvement syndical, les protocoles d'accord 2022-2023, tous les points ont été satisfaits avec le recrutement de 10 000 fonctionnaires du secteur éducatif communautaire et plus de 800 enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Une amélioration majeure au niveau de la protection sociale. Augmentation du taux d'indice pour les pensions à la retraite, secteur public et privé. Prise en charge médicale à 80%. L'humanitaire. Adoption de Safiatou Diallo, désormais Safiatou Doumbouya, qui avait perdu toute sa famille dans un incendie. Sécours des Guinéens de l'étranger, Tunisie notamment, avec le vaillant ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Morisanda Kouyaté. Réhabilitation des victimes de Capororail. Justice. Le procès des événements regrettables du 28 septembre 2009 est l'un des grands acquis du CNRD en trois ans, là où le régime précédent a échoué en 11 ans. Travaux publics. Voiries urbaines et interurbaines. Échangeurs de kilomètres en 6, Kabelin ou Paul Kagame, et Bambéto. La nationale Kindia Mamou. Industrie mine. Le projet Simandou est le plus grand projet minier des 50 prochaines années à l'échelle du monde entier. C'est carrément le développement durable de la Guinée qui est en téléchargement dans ce dossier Simandou. À l'horizon 2040, la Guinée sera l'un des plus grands pays en voie de l'économie, en Afrique et dans le monde, Inch'Allah. Quatre. La Guinée est un paradis. Dans le récent discours du président général Mamadi Doumbouya à l'occasion de la fête d'indépendance du 2 octobre 2024, le président a repris à son compte le concept « La Guinée est un paradis » qui est né il y a peu dans le milieu des artistes guinéens. Le président a eu le réflexe de s'abstenir de couper un gâteau d'anniversaire qui avait la forme de la carte de la Guinée. Effectivement, la Guinée est un paradis. C'est juste que jusque-là, le peuple de Guinée était à l'extérieur de la grande cour du paradis guinéen. Dorénavant, les deux jumeaux spirituels ont rassemblé tous les éléments nécessaires pour ouvrir grandement les portails du paradis guinéen afin de faire rentrer tous les Guinéens dans leur paradis pour que chaque Guinéen et Guinéenne jouissent enfin des trésors inépuisables de ce merveilleux paradis guinéen. « Dieu n'est jamais absent. C'est lui qui pilote tout au plus haut niveau. » Cinq, la métaphysique supérieure plus. Trois prémonitions indépendantes correspondent extraordinairement au CNRD et au président général Mamadi Doumbouya. Un, l'écrivain guinéen Kamara Lai raconte un rêve prémonitoire qui annonce un lion noir sauveur de la Guinée caractérisé par le fusil, la daba et la saguée comme pour citer l'armée, l'agriculture et la culture guinéenne symbolisée par le Ndimba actuellement. Bien calme pour un lion. participe au jeu avec ses proches et ne se met en colère et ne rugit uniquement que lorsque la quiétude de la nation est menacée. Pour citer Kamara Lai, bien sûr. Il va réconcilier tous les Guinéens et tous les Africains et il les menera à tout le développement. Il réconciliera l'Afrique et l'Occident, notamment la France et les pays francophones. Référence, roman, dramousse de Kamara Lai, page 196 à 245. Les prémonitions d'Ahmed Sekoutouré en deuxième position. Le père de l'indépendance guinéenne et africaine, responsable suprême de la révolution, le camarade président Ahmed Sekoutouré, paix à son âme, était un métaphysicien supérieur plus un wali. Il avait prédit qu'après lui, des régimes militaires et un régime civil allaient se succéder à la tête de la Guinée sans succès et que c'est après cela, au moment où tout le monde pensera que la révolution est morte car agonisante au coma, Dieu suscitera une nouvelle génération de jeunes guinéens engagés qui vont relever le défi de développement de la Guinée. Sources, M. Sisoko, éditeur des livres sur Ahmed Sekoutouré, membre du PDG RDA, voire Tom. Cette prémonition correspond bien au CNRD dirigé par le général Mamadi Doumbouya à mon analyse de spécialiste en métaphysique supérieure plus. La troisième source prémonitoire indépendante, c'est moi-même, Mamadou Nassirudialo, zumo spirituel du Lion Noir, sauveur de la Guinée. En soutenant le CNRD, nous affirmons notre volonté de bâtir un avenir solide pour notre pays. L'implication de la jeunesse et des femmes à l'actualité sociopolitique et à la gestion du pays, après avoir été trop longtemps abusée par la vieille classe politique qui, après l'avoir exploité en période électorale, lui disait ensuite qu'elle n'a pas trois ou cinq ans d'expérience pour travailler et être associée à la gestion du pays, comme s'il y avait une école d'expérience autre que la vie pratique. Ensemble, nous pouvons contribuer à consolider cet idéal à travers ce comité national de soutien de la transition guinéenne, CNSTG. Notre niveau d'engagement et de détermination. Rien ne pourra se dresser sur notre chemin, ni une montagne, ni un océan, ni un djinn, ni un monstre quelconque. Dieu est avec nous. La métaphysique supérieure plus n'a jamais échoué et n'échouera jamais. Daro, Darnata, Diungo, Ombata, Konange et Hore. La Guinée n'a pas le droit d'échouer cette transition. Vive le succès et la réussite de l'actuelle dernière transition guinéenne pour l'intérêt supérieur de tout le peuple de Guinée. Je vous remercie. Applaudissements ... ...